On est une nouvelle équipe, un nouveau projet dynamique qui va certainement convaincre des collaborateurs à nous rejoindre. Je suis arrivé ici, beaucoup m'ont dit que certaines personnes savent pourquoi il reste. Je pense que Ducerf les a beaucoup aidés pour diverses raisons et je pense qu'ils les aideront toujours. Des fous rires, il y en a tellement que je ne saurais pas. Ce que j'estime être une des grandes forces du groupe Ducerf pour attirer quelqu'un à venir chez nous, c'est la diversité de métiers qu'il y a chez nous et les évolutions possibles. Déjà, entre toutes nos sociétés, on fait des métiers différents et dans ces sociétés, il y a plusieurs parcours possibles d'évolution et ça, je trouve ça très stimulant et motivant. Je ne pensais pas du tout travailler comme ça dans le bois puis d'être venu, d'avoir progressé, j'arrive à avoir un poste important et qui m'a plu. Pour moi, c'était une satisfaction de monter où je suis. Je ne pensais jamais finir un jour sur des têtes. C'est un moment où je n'avais pas de travail. Je suis rentré par opportunité, c'est à côté de chez moi, je suis resté, j'ai évolué doucement, mais sûrement. Maintenant, je suis à une place où je me sens bien. Alors moi, j'ai commencé tout d'abord dans la Syrie. J'étais au poste de tri et j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation aussi en tant que rogneur. Ensuite, j'ai fait plusieurs postes dans la Syrie, l'expédition, ainsi de suite. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en maintenance. Et c'est grâce à mon directeur qui m'a fait confiance. Et ça fait cinq ans maintenant que je suis en maintenance. Chez Ducerf, on ne recrute pas un diplôme. On recrute des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont une tête bien faite, la volonté de progresser. Et on leur offre chez nous la possibilité de s'élever, de progresser en interne. Et c'est du reste ce qui se passe. On a souvent des chefs d'atelier qui sont partis en bas de l'échelle et qui aujourd'hui ont atteint ce poste-là. Et chez nous, c'est presque un échec si des promotions internes ne sont pas possibles. C'est l'employeur le plus important de la région. Ducerf est connu et reconnu dans le coin. Ducerf est réputé pour la qualité de ses bois, la provenance de ses bois, le chêne de Bourgogne. Et Ducerf est toujours reconnu comme un leader dans la production de sièges chêne. Un leader français et connu dans le monde entier. J'adore mes clients, donc j'aime bien discuter, avoir les clients au téléphone. C'est toujours agréable quand le client vous dit « Tiens, qu'est-ce que vous me conseillez sur tel ou tel produit ? » et qu'on puisse lui apporter quelque chose, ça c'est génial. J'ai pu évoluer, j'ai appris beaucoup. Et puis maintenant, ce que j'apprécie, c'est que je peux faire valoir mon savoir à mes nouvelles collègues qui arrivent petit à petit. Et elles apprécient, je pense, que je leur explique beaucoup de choses. Je partage tout mon savoir. Du début, on se connaissait tous. Parce que c'était beaucoup de gens de Vendness et de Charolles. Alors, on se connaissait tous, on était à peu près tous copains. On avait une bonne ambiance. Et puis toujours maintenant, avec les sœurs et tout, de temps en temps, on fait un petit casse-croûte où on discute, on rigole. Et ça fait partie de l'ambiance du travail. Je crois vraiment que Ducerf est ancré sur son territoire, qui est la Saône-et-Loire. Ça, c'est une valeur qui est partagée par cette entreprise familiale, de créer de la valeur ajoutée sur le territoire, en transformant des bois qui sont approvisionnés localement. Mais aussi, je crois que la volonté première, c'est bien de pouvoir faire vivre des familles qui sont attachées à ce territoire ou qui ont envie de venir le découvrir. Ça, c'est une vraie fierté de pouvoir faire vivre quelque chose comme 160 familles sur ce territoire. C'est un environnement de travail qui est plutôt privilégié, en zone rurale, avec des paysages sympathiques. Un autre atout, ça serait aussi la matière, qui est un beau matériau, qui peut intéresser, je pense, de plus en plus aussi bien des jeunes que des moins jeunes sur la notion aussi de durabilité, de respect de l'environnement. On le voit dans les magazines ou à la télé, on voit bien que le bois est quand même très recherché. Les gens aménagent beaucoup les maisons avec du bois. Et c'est vrai que, surtout avec la deuxième transformation, toutes les gammes, tout ce qu'on fait en innovation sur les produits, bardage, lame de terrasse, aménagement intérieur, c'est aussi haut de gamme. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de travailler dans un secteur où on peut s'épanouir. On peut aussi se projeter. C'est intéressant. Écoutez, j'ai le sourire, donc c'est que je m'épanouis. Je pense que cet esprit familial, quelqu'un qui viendrait chez nous, le ressentirait assez rapidement. Il n'y a vraiment aucune barrière entre tous les services du groupe. Donc, c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Je pense qu'on fait attention au relationnel, on est à l'écoute de toute personne. Donc, c'est ce qui fait la force d'une entreprise comme la nôtre. Vraiment, on est à l'aube d'une nouvelle dynamique dans l'entreprise, mais aussi quand on regarde un peu ce qui se passe dans la société, et la place du bois et les enjeux, notamment au sujet de décarbonation. Quand on prend tous ces enjeux et le projet qu'on a à vendre, nous, chez Ducerf, je dis que banco, il faut venir chez nous.